A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypotage, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se cache, Y et Z. Pour désigner les attentats terroristes nombreux au Proche-Orient depuis 1992, le français, comme bien d'autres langues, emploie volontiers le mot kamikaze. Il vaut mieux, je crois, parler d'attentats suicides. Les kamikazes japonais étaient en effet des soldats. Ils participèrent, malgré eux, à l'extrême fin de la guerre, quand presque tout était perdu, à une campagne désespérée, destinée à susciter une intervention divine. Kamikaze se décompose en kami, qui dans la religion Shinto désigne les esprits divins, et en kaze, le vent. Ces vents divins évoquent les tornades qui, par deux fois au XIIIe siècle, repoussèrent le débarquement de la flotte mongole. Opération militaire insensée, odieuse et finalement inefficace, mais opération militaire. Les kamikaze ne s'attaquèrent pas à des civils. Ils cesserent d'ailleurs le 14 août 1945 à midi, heure de la capitulation du Japon. Kamikaze renvoie à une période sombre et militariste du Japon sur laquelle ce pays a tourné la page. Laissons-le reposer dans l'histoire. Pour le Proche-Orient, parlons d'attentats suicides, puisqu'il s'agit d'actes terroristes, certes sacrificiels, mais qui visent des populations civiles, ce qui est une autre douleur. A, B, C, métaphore, Rame, W, hypotax, oxymor, Y et Z.